Bonjour à tous, je suis Fabien, product manager d'Asphalt 9, et c'est Antoine. Antoine, quel est ton travail ? Principal game designer d'Asphalt 9 Legend. Vous le savez déjà, évidemment, mais c'est toujours un bon titre de travail. Nous allons vous présenter le deuxième update d'Asphalt 9 Legend qui est venu cette semaine. Nous ne sommes pas en live, c'est en fait une vidéo. Nous ne pouvons pas lire vos commentaires, mais nous allons les lire plus tard. Qu'est-ce que nous allons présenter à vous aujourd'hui, Antoine ? Qu'est-ce que nous devons parler aujourd'hui ? Un update 2, évidemment, une nouvelle update, une nouvelle voiture. Qu'est-ce qu'il y a, Fabien ? Quels sont les nouvelles voitures ? La Mazerati Alfieri ? C'est une classe C. C'est une classe C, donc nous parlons d'une voiture qui va probablement être un bon compétitif pour l'Acura NSX. Nous allons voir ça en un moment. Nous avons aussi une Syn R1 550, si je ne suis pas mal. Une voiture de la Bulgarie, très rapide. La McLaren 570S et la Gentil Aquilon. C'est correct, donc quatre nouvelles voitures. Quatre nouvelles voitures, vous allez être très occupés avec ça. Ok, et nous avons aussi un nouveau mode de jeu, qui s'appelle Sleep Stream. Donc nous allons vous montrer ça en un moment. Nous avons aussi une nouvelle nouvelle feature que tout le monde a demandé. Donc vous allez être très heureux avec ça. Et c'est lié au multiplayer. Et nous allons vous garder une surprise pour vous. Donc nous ne vous montrerons pas pendant cette vidéo. Mais vous vous découvrez très bientôt quand l'update se passe. Oui. Donc sans further ado, nous allons introduire quelques nouvelles voitures. Ou peut-être le nouveau mode de jeu, non ? Ok, nous allons commencer par le mode de jeu. On va commencer par le mode de jeu. On va commencer par le mode de jeu. Oh, par contre, vous ne voyez pas Alex aujourd'hui. Parce qu'Alex n'est pas encore dans Gameloft. Donc nous lui souhaitons tout le meilleur pour le futur. Mais maintenant, vous allez voir nos faces plus souvent. Ou peut-être quelqu'un d'autre va rejoindre l'équipe. Donc maintenant, nous allons vous montrer un nouveau mode de jeu. Que vous allez pouvoir découvrir dans le temps limité. Mais aussi dans le multiplayer, si je n'en ai pas mal. Oui, vous pouvez utiliser ce mode de jeu dans le multiplayer. Donc, comme vous l'avez vu, c'est appelé Sleep Stream. Donc, nous allons le faire. Et nous allons voir comment il joue. Oui. Just drive it off. Nous avons une petite explication dans le jeu. Donc, vous recevrez une rappelance après l'introduction. Oui. Donc Sleep Stream, c'est un système où les voitures devant vous. Elles vont laisser un petit tournoi. Et si vous restez dans ce tournoi, vous obtiendrez extra naturel. Oui. Donc, nous allons le voir. Donc, dans le multiplayer, il y a une mécanique de catch-up. Si vous êtes derrière, vous obtiendrez un moyen de passer le gars devant vous. Exactement. Donc, le voiture devant vous est en train de laisser un stream. Et c'est représenté par un trou bleu sur le terrain, comme vous pouvez le voir. Et si vous restez dans ce tournoi, votre intro bar ne va pas s'éteindre. Tout le temps. Et puis, vous allez pouvoir prendre le joueur devant vous. Donc, c'est un nouveau, très archaïdique de jeu. Et c'est très, très fun. Surtout contre les joueurs humains. Et c'est très important pour les joueurs. Oui. Note que, quand vous driftez, vous pouvez activer le stream derrière vous. Donc, vous pouvez l'utiliser à votre advantage. Pour prendre des routes plus difficiles. Ou pour essayer de faire que le gars derrière vous n'aura pas le bonus de stream. Aussi, si vous faites un 360, ça interrompte. Donc, si vous voulez vous surprisez vos joueurs derrière vous. Si vous pensez qu'ils vont utiliser votre stream pour s'occuper avec vous. Vous pouvez juste drift pour un peu. Et vous le déactivate. Et vous savez pourquoi vous avez décidé, avec le game team, de développer ce nouveau mode ? Donc, nous voulions avoir un mode qui était un peu intense. Comme quand vous allez plus rapide que normalement. Mais nous voulions aussi donner aux joueurs qui sont en arrière. Un peu plus de chance de s'occuper avec les joueurs qui sont en arrière. Donc... C'est particulièrement bon pour des courtes laps ? Je dirais que c'est bon à tous les temps. Ok. Donc... Vous pouvez penser que c'est trop puissant. Mais nous avons testé un peu. Et c'est diverti. Donc... Si vous êtes très bon, vous pourrez s'occuper. Surtout si vous utilisez la drift à son avantage. Mais... En multiplayers, évidemment, ça va créer un peu plus de mécanique d'objet. Ok. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on voit ensuite ? Ensuite, nous allons directement passer à une nouvelle voiture. Nous allons commencer avec la Maserati Alphieri. Je vais le créer plus tard. En plus. Donc, nous avons dit que c'est une C-Class. C'est correct. Donc, nous allons passer à une race en C. Donc, comme nous disons, Maserati Alphieri. C'est une C-Class. Antoine, si tu peux m'aider à trouver une race correcte. C'est une C-Class. C'est un car. Il commence à un rating. C'est assez bas. Parce que c'est la Maserati Alphieri. Et la déclaration n'est pas si bonne que nos top C-Class. Mais, quand vous l'appuyez dans le jeu, il devient plus et plus puissant. Et plus de la Rival. Et plus de la Rival, comme je l'ai dit à l'Acura NSX. Quelle couleur a-t-on pour cette Rival ? Quelle est votre préférée ? Je vais pour un gris light. Ou un gris blanc. Oui, c'est la couleur. Si tu vois moi dans le multiplayer, je vais avec des couleurs blancs si je peux. Je vais essayer de blinder les joueurs de cette façon. Je vais essayer. Oh, Rom. C'est un très dur pour moi. Les gris blancs et la rivière. C'est une race technique. Tu es grandement outmatché par les joueurs. Mais, on va voir si tu peux faire une vingtaine. Est-ce que tu peux faire une vingtaine ? Oui. Je ne peux pas. Mais, peut-être parce que la récordation, je suis un peu stressé. Et ça pourrait être la seule raison pour expliquer ma perte. Comme vous pouvez le voir, c'est une belle voiture. C'est une belle voiture. C'est une belle voiture. C'est fantastique. Je vais vous faire parler dans votre insta-rec. Je vais vous charger mon intro. Dans cette race, je préfère que tu peux prendre la rame droite. Je pense que c'est une bonne stratégie. On peut prendre ça sans même pas de la paix. Si vous vous demandez quelle route à suivre sur chaque track, allez sur le canal de Nikon, il y a une série de vidéos qui s'appelle Best Route, et il vous montre la vision de chaque route à suivre chaque fois sur chaque track. Il y a plus de 70 tracts dans Asphalt Night Legends, donc cette série de vidéos est très utile. Nous avons eu 70 quand nous avons créé le jeu. Pour l'update 1, nous avons ajouté 2 tracts sur San Francisco. Et pour l'update, nous avons ajouté 2 nouvelles. Exactement, c'est quelque chose que nous devons vous montrer dans un moment. Je pense que nous allons faire ça quand nous allons présenter l'Achilon. C'est quelque chose dont nous devons continuer à faire, ajouter plus de tracts dans le jeu, et aussi, peut-être qu'un jour, nous aurons un environnement complètement nouveau pour vous. Bien sûr. Tout le monde s'attend à ça, et ça va venir. Nous sommes déjà à travail sur ça, mais ça va prendre un peu de temps. Oui, je suis heureux que j'ai juste arrêté ma voiture une fois. C'était ça, c'était la beautiful Maserati Alfieri. Donc, regardez-le très bientôt dans le jeu. Comme vous le savez, nous allons réaliser les nouvelles voitures petit à petit. Mais, ne vous inquiétez pas, vous aurez beaucoup à faire pendant que vous attendez les voitures. Parce qu'il y a une grande surprise qui arrive. Tout le monde l'attendait aussi. Donc, nous allons montrer une autre voiture. Ok. Cette fois, vous drivez. Ok. Donc, nous allons faire une scène R1. Finalement 50. Oh, c'est B. C'est B. Tu as le B là. Il n'est pas trop loin. Vas-y. Donc, qu'est-ce que c'est spécial sur la scène R1 dans le jeu ? Oh, j'ai retourné à toi la question. En termes de fonctionnalité, vous pouvez le voir. Nous allons faire une animation de start-up. Donc, nous pouvons voir la voiture. C'est magnifique. Il est déjà bleu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'aimerais avoir ça dans mon garage. Mais pour pouvoir avoir ça dans mon garage, je vais probablement faire un autre travail. C'est bon. Il a des actions de l'arrivée. Oui. C'est toujours bon d'avoir. C'est magnifique. Et Antoine, je pense que c'est une voiture que vous pouvez obtenir exclusivement avec des tokens de trade. C'est correct. C'est une nouvelle chose que nous pouvons faire. Les tokens de trade seraient beaucoup plus utiles. En commençant par cette update, vous devriez aussi avoir des parties très intéressantes. Donc, finalement, vous allez utiliser ces petits tokens de red. Donc, ici, vous pouvez voir l'exemple dans la magie légendeuse. C'est parti. Vous pouvez maintenant avoir des parties épiques. Vous pouvez maintenant avoir des parties épique. Vous aurez un point de attention pour maximiser les cars que vous aimez. Et vous pouvez aussi atteindre le SIN R1. SIN R1, c'est en fait une voiture très powernelle. Vous pouvez le voir sur le max car rank, sur le 3971, ce qui fait un compétitif pour les likes de la Ferrari F12 ou de la SCG 003 Estradale. Fantastique. Ok, peux-tu le prendre pour une tournée ? Oui, oui, s'il vous plaît. Donc, nous n'avons pas d'augmenter la version de stock. Allez-y pour une tournée. Oui. Antoine a travaillé, comme vous le savez, sur le balancé de beaucoup de voitures. Donc, à partir de cette nouvelle vidéo, il y a environ 20 voitures qui ont été modifiées un peu. Correct. Ils correspondent d'une manière meilleure façon à leur car rank. Donc, vous avez fait une bonne chose. Je pense que c'est important pour un jeu basé sur le multiplayer de ce jeu, d'avoir toujours le temps de retourner et de faire les modifications. pour que les joueurs puissent toujours se sentir que le match est bien possible. Oui, j'attends à ton feedback. Donc, si les autres joueurs sont un peu hors de la vie et qu'ils ne se comportent pas comme qu'ils devraient, nous pouvons les améliorer et qu'ils soient plus près de la car rank. Donc, vous obtenez une balance. Oui. C'est un processus, comme dans beaucoup de jeux, pour faire ce genre de change. Donc, nous sommes heureux de voir votre feedback. Parce que nous avons posté tous les changements que Antoine a appliqué à leurs carrières, deux ou trois semaines. C'est sur le forum. Et aussi sur notre page Facebook. Donc, si vous voulez voir, cliquez sur l'article. Je peux aussi le poste dans la description de cette vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, vous avez 5 tokens. Oui. Donc, quelle est la prochaine voiture ? Je vais prendre une pause et laissez-moi vous parler un peu. Vous pouvez vous présenter la prochaine voiture et je vais parler de la grande nouvelle feature qui va venir dans cette vidéo. La prochaine voiture sera la McLaren 570S Spider. C'est une voiture A class. C'est parti. On va trouver une place A class. Je vais trouver une place A class. C'est parti. Donc, c'est parti. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. L'alphieri. C'est parti. Quand vous le trouverez, il y a un peu plus de la P1. Là, c'est parti. C'est parti. Parce que c'est parti. Parce que c'est parti. C'est parti. Mais comme vous le récadier. il devient compétitif avec le top de la classe A, donc il a une très bonne vitesse de top. Ok ? Donc, allons-y pour une tournée. Tu veux que je racerais ? Oui, si tu veux. Tu peux le faire pour une tournée. Allons-y. Après un moment, je vais vous montrer deux nouvelles tournées qui se passent au Himalaya. Donc oui, les deux nouvelles tournées sont montées au Himalaya. Elles sont très belles. Vous les verrez juste après. C'est en fait une nouvelle partie des races qui étaient fermées à la circulation. Mais maintenant, elles ont été ouvertes. Et c'est quelque chose que nous cherchons aussi à faire sur beaucoup d'autres races qui existent. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Et tu t'es bâtissé ? Oui. Accident s'est passé. Oui. Je reconnais que c'est difficile de conduire pendant que les gens regardent, en fait. Ça peut être un peu stressant. Oui, c'est vrai. Donc Antoine, pendant que j'ai raccée et j'ai montré mes skills pro, vous pouvez peut-être parler de cette grande nouvelle feature que nous avons introduit. Donc, comme je l'ai dit, c'est lié au multiplayer. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? C'est correct. Donc, nous avons écouté les joueurs, évidemment. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de créer un set de règles, des règles ajustables, que nous pouvons appliquer aux événements de multiplayer. Donc, certaines de ces règles, par exemple, nous pouvons faire un événement de multiplayer qui n'a pas de knockdown. C'est-à-dire que si les gens font un 360... Vous avez entendu ça, les gars ? Pas de knockdowns dans le multiplayer. Donc, Antoine disait que c'est un set de règles que nous pouvons changer tout le temps. Donc, ça signifie que nous allons avoir des seasons qui sont toujours différentes de l'autre. C'est-à-dire que tout le monde l'aime, nous pouvons le faire comme un jeu qui est toujours activé pour le multiplayer. Les autres exemples que nous avons sont, c'est que si vous perdrez, vous ne perdrez pas des points. Donc, vous pouvez seulement aller sur le terrain. Donc, c'est un jeu qui est un peu dangereux, parce que si vous ne perdrez pas des points, vous ne tiendrez pas à votre niveau de skill. Donc, la race est peut-être trop difficile pour vous. Comme quand il y a eu des problèmes avec les joueurs qui ne perdent pas des points. Une autre rule que nous pouvons mettre, c'est que nous pouvons le faire pour que vous ne perdrez pas dans une ligue basse. Donc, c'est-à-dire que si vous continuez jouer, vous avez peur de jouer, parce que vous avez dit, « Si je vais à 1,400, je vais revenir au Platinum. » On peut activer une rule, que même si vous vous dérangez beaucoup de points, vous restez dans la ligue basse que vous avez atteint pendant ce événement de multiplayer. C'est génial. C'est un relief. Il y a moins de frustrations de perdre. C'est fantastique. Et je pense qu'un autre rule que vous avez mentionné, c'est le fait que... C'est le catch-up. Oui, c'est un autre rule que nous pouvons activer. C'est-à-dire que si vous avez atteint, et c'est dans un scénario où la atteinte est active, quand vous respawnz, vous sentez votre Night Robar. Oui, c'est génial. C'est une façon de faire les atteintes moins pétales, surtout parce que maintenant, quand vous avez atteint, vous allez réappérer et vous allez être un peu lent. Et le gars qui était derrière vous va te coucher et vous s'éloigner. Et vous aurez changé, ce qui est un peu triste. C'est un autre rule que nous pouvons activer. Nous avons assez de règles, nous ne allons pas les réveiller maintenant. Nous allons garder des surprises. Nous avons entretenu 10 et 20 règles que nous allons activer ou non. Et nous pouvons mélanger et matcher. Il y a une combinaison infinie de multi-player. C'est un bon point que vous avez mentionné. Nous pouvons faire une saison et décider d'activiser 5 de ces règles. Donc oui, c'est un nouveau multi-player. Mais nous savons que vous attendez pour une expérience de multi-player non-knockdown. Donc c'est arrivé. C'est arrivé juste après l'update. Vous auront une petite saison, très excitante et petite saison avec ces nouvelles règles. Nous allons faire beaucoup de tests et nous attendons à entendre vos feedbacks, bien sûr. Donc, j'espère que vous êtes heureux de ça. Nous avons une autre bonne carte à vous montrer. C'est la dernière carte. C'est la dernière carte. Et je pense que nous pouvons le montrer au même temps que nous voyons la nouvelle saison. Donc, la saison française qui commence à l'Himalaya dans l'Himalaya, dans l'un des nouvelles tracts. Donc, il s'appelle Cave Hits. Donc, laissez-moi voir. Donc, nous allons commencer avec ce bébé. Regardez-moi ça. Je pense qu'il y a un sens des années 80. Je ne sais pas pourquoi. Il cliquera avec moi, ce design. Antoine, tu veux aller ? Oui, oui. Nous allons voir les peintures de voiture. Bien sûr. J'aime le vert. Oui ? Oui, j'aime le vert. Fantastique. Très bien. Nous avons l'impression que nous pouvons voir. C'est une voiture très sportive. Oui, c'est. C'est très rapide. Une voiture de classe A aussi. Donc, allons-y pour une ride. Allons-y. Qu'est-ce que c'est la première fois qu'on a vu cette marque ? Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça aussi. Donc, c'est Genty Aquilon. Je ne suis pas à 1000% sûr de la prononciation de la voiture. C'est notre modèle. Oui. Mais Aquilon, Aquilon. Donc, c'est une nouvelle carrière. Oui. Donc, votre guess est aussi bien que moi pour savoir quelle route est la plus rapide. C'est la route. J'espère que votre vidéo. Donc, vous nous laissez savoir comment naviguer plus vite. Oui. Nikon, vous devriez faire une vidéo de cette vidéo. Je n'ai pas eu le 360 là. Je peux aussi utiliser l'excusé stress. Vous ne jouez pas très bien aujourd'hui. Je fais bien. Je vais toujours battre le vieux. J'ai essayé d'avoir une nouvelle partie de la route. Est-ce qu'il y a une nouvelle partie de la route ? Est-ce qu'il y a une nouvelle partie de la route ? Eh bien, c'est un mélange de différentes parties. Mais oui. Nous sommes dans une zone classique où vous devriez descendre plus vite que vous pouvez. Là, j'ai raché. J'ai essayé de faire le flat-spin dans l'air. Oui. Ah oui. C'est un mauvais joueur. C'est là. C'est tout ce qui concerne les routes que vous prenez. Explorez-vous ces nouvelles tracts, c'est la première tracts de la dernière saison du chapitre 5. Et pour la prochaine, c'est la numéro 10 du chapitre. Vous voulez nous montrer ? Oui, bien sûr, je peux définitivement faire mieux que vous. Juste maintenant. Oui, donc la connexion française. Vous pouvez utiliser le DS automobile E10. Et vous pouvez utiliser le Bugatti, une fois qu'il est élevé. Et vous pouvez l'avoir. Et le Gentil Aquilon. Allons-y. C'est parfaitement exécuté le drift. C'est beau. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, avec l'update, les équipes ont été très difficiles en termes d'optimisation graphique. Pour améliorer le framerate de l'équipe. On a aussi corrigé beaucoup de glitches. Merci à vous, les membres du Discord et aux membres du Forum. Et tout le monde a écrit des commentaires et posté des vidéos sur Youtube. Regardez ça. C'est beau. C'est intéressant. On a aussi fait beaucoup d'adjustements. Donc, le jeu va marcher plus facilement sur beaucoup de dispositifs. Donc, il y a aussi d'adjustements à la physique. Donc, on devrait avoir moins de problèmes en termes de physique. Il devrait être plus facile. Ah-ha ! Donc, tout le monde a des accidents. Les rampes sont dangereux, mais c'est un système risque. C'est un système de risque. C'est un système de risque. Vous prenez la rampes, vous obtenez la nitrous, mais vous pouvez... Regardez ça. Tous les... Ils ont tous cassé ensemble. C'était beau. C'était beau. Merci, AI. J'étais compté sur toi. C'est parti. Ok. Donc, est-ce qu'il y a d'autres à introduire ? Nous avons introduit toutes les nouvelles cartes. Nous avons introduit les règles de multiplayer. Les nouvelles tracts sur le Himalaya. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et vous allez être heureux. C'est parti. 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 C'est parti.